Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Alors on va voir comment télécharger une vidéo en provenance de YouTube ou de Dailymotion sans passer par un logiciel tiers, sans installer de logiciel sur son PC directement sur le net et de façon rapide et intuitive Donc la première étape c'est d'aller sur Internet et de se connecter à YouTube Voilà, donc je suis sur le site et je vais prendre une vidéo au hasard pour l'exemple par exemple celle-ci de 33 secondes donc je la sélectionne ce n'est pas la peine de lancer la vidéo, tout ce qui m'intéresse ici c'est de recopier de copier plutôt l'adresse de la page donc je copie et j'ouvre un nouvel onglet et je me rends sur force download Donc voilà, qu'est-ce qu'on apprend ici ? Qu'on doit copier l'URL de la page de la vidéo donc l'adresse finalement que j'ai copiée il y a 5 secondes j'ai un petit peu anticipé la chose coller, go et alors on a un choix de fichiers de conversion donc dedans on a AVI, c'est le format classique pour les DivX, les XVID MPEG, MP4, MOVE, FLV et 3GP qui sont des formats de fichiers vidéo, de type vidéo et on a MP3 et WAV qui permettent en fait d'extraire uniquement la bande sonore de la vidéo donc nous on va choisir 3GP alors 3GP parce que c'est un format avec une compression optimale pour une bonne qualité et puis surtout c'est reconnu par un tas de téléphones portables donc par exemple si vous désirez télécharger une vidéo pour la mettre sur votre téléphone portable dans le but de la montrer après à des amis c'est le format à choisir donc je clique sur go alors on peut s'inscrire pour augmenter la vitesse de téléchargement nous ici on va continuer sans s'inscrire puisque c'est à titre d'exemple donc voilà la préparation du fichier est déjà terminée et la conversion du fichier en 3GP est terminée également on peut cliquer sur download, donc sur télécharger je clique gauche je clique gauche et on propose d'enregistrer le fichier sur le PC ok donc le téléchargement est terminé je vais ouvrir le dossier voilà le fichier a bien été rapatrié sur mon PC on va vérifier que tout fonctionne voilà c'était bien le fichier qu'on voulait télécharger donc au format 3GP donc c'est on peut tout à fait en fait télécharger des vidéos en provenance d'autres sites alors ici c'est mentionné les vidéos YouTube, Dailymotion, etc etc